Oh putain c'est grillé Oh putain, faut qu'il recule Faut qu'il recule, il tient pas dans le camion Il tient pas dans le camion Et yo tout le monde, on est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo du coup sur G-LifeRP Du coup aujourd'hui on repart avec les Manfrotto Et aujourd'hui C'est le retour aux sources On a besoin de se faire de l'argent On a besoin de faire un gros coup Et aujourd'hui ce sera le braquage de banque Mais on a un petit plan Ce sera mon bras droit qui va vous l'expliquer dans le RP Je vous en dis pas plus dans l'intro Comme d'habitude un maximum de like si vous kiffez la série avec les Manfrotto C'est parti Let's go Ah salut Lucas Ca va quoi ? Ca va et toi ? Ecoute ça va là, enfin ça va moyen C'est vrai que les finances de la fin C'est plus trop sain en ce moment Ah oui mais c'est bien ce que j'ai pu constater en regardant dans le coffre Qu'est ce qui s'est passé dernièrement ? Ca fait un moment qu'on a pas fait grand chose Il y a eu pas mal de dépenses C'est pour payer les avocats de nos gars qui se sont fait attraper la dernière fois Donc quoi il y a plus grand chose Il faudrait qu'on fasse un coup Bah moi je pensais à la banque justement Tu vois comme tu m'avais dit Mais tu m'avais proposé d'avoir un mec qui pourrait nous sortir de là Parce que le problème de la banque c'est que généralement on sort sans l'argent On sort avec l'argent mais il y en a un qui perd la moitié de l'argent C'est un peu de la merde Ecoute moi j'ai toujours les tenues de flic qu'on avait acheté la dernière fois Ok Je me demandais est-ce que, enfin il y aurait peut-être moyen Si je prends un camion de flic Que vous chargiez le camion de flic Et du coup je pourrais partir sans qu'il crame Par contre après il faudrait aviser pour vous faire sortir quoi Donc garder un otage avec vous pour essayer de partir Mais non mais à la limite moi c'est que tu me sors moi Avec l'argent Et après les autres Advennes qui pourra Tu pourrais carrément partir avec moi Mais il faudra juste charger le camion de police quoi Bah ouais il faudra charger le camion de police et que je parte avec toi On va voir les gars, propose-leur, monte-leur le plan et on y va Là en fait le but ce serait que lui il vienne avec un camion de la police Pour moi il est censé descendre par là Il charge l'argent Je monte avec lui et je me casse Et après on laisse les autres Manfrotto essayer de s'en sortir tout seul quoi Donnez-moi, donnez-moi une arme Donnez-moi une arme, une arme, une arme On va prendre ça On a trouvé, on a trouvé une alternative pour ceux qui resteront dans la banque À sortir des voitures blindées Ah bah ouais, les courrobas blindées Comme ça au moins ils pourront tenter une grosse pointe de vitesse en sortant Et ça devrait passer Ok ça marche on va faire comme ça Du coup moi je vais quand même faire le braquage avec eux dans la banque Et je ne te rejoins que quand tu viens avec le camion de police c'est ça ? On est d'accord ? Ouais c'est ça, j'essaierai de trouver un moyen de faire rentrer le camion en bas de la banque Et vous pourrez charger directement Ok ok Il y a un nouveau là-bas qui est en test Il est arrivé il y a quelques jours, on verra bien ce que ça donne Ok salut, c'est quoi ton nom ? Bonjour moi c'est Wassim Ok ben enchanté Wassim, bienvenue, il est dans la Manfrotto On va go chercher les courrobas blindées Il faut aller chercher le courrobas ? Ah ouais je suis prenez vos courrobas blindées Prenez vos courrobas, allez chercher vos courrobas blindées Oh la la On en fait quoi non ? Ok c'est goût Je veux savoir ce que vous voulez là ? Ah mais non mais c'est toi putain C'est moi c'est moi, bah c'est que c'est efficace c'est bien, pas mieux C'est vrai il y a tous les filles derrière Par contre il y a le raid devant là-bas Pourquoi il y a tous les filles derrière ? Pourquoi il y a tous les filles derrière ? Pourquoi il y a tous les filles derrière ? Bah bizarrement ils ont suivi ouais C'est fiers Mec j'ai dit qu'on prenait une décence Ok les gars faudrait quand même sortir un camion pour leurrer les flics Ouais bah.. Comment ? On peut rebraquer la banque à ton top départ, toi t'es prêt ? Moi j'ai foutu le camion de flics un peu plus loin là pour pas être trop repéré Donc là vous pouvez y aller directement maintenant et moi j'arriverai à cour de route Ok vas-y bah go On va dans les voitures, on va allez c'est parti Mathéo du coup quand on arrive à la banque c'est toi qui donne les ordres et les positions des gens, c'est-à-dire que tu leur dis où se mettre, quoi faire, etc, ok ? C'est toi qui doit gérer ça. Et moi je vais voir par rapport à comment tu gères ça. Allez c'est parti, du coup on monte dans les voitures. Ça marche, ça marche. Allez collègues, on est là collègues. Je veux trois personnes avec moi, on passe les deux. Celui dans le tableau, il y a de grandes chances qu'il se fasse chez moi. Allez, 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 allez. Ok, let's go. Eh, j'aime bien l'organisation des mains de frotte, c'est vraiment trop cool. J'kiffe trop cette famille. En vrai, moi je pense qu'on est très très bien là. Et voilà. Non mais regarde, il roule sur la voiture de police. Non mais carrément. Non mais là on est où là ? Là je veux le nom du conducteur. Je veux le nom du conducteur de la Kuruma là parce que là... C'est Mathéo. C'est Mathéo ? Eh mais je vais le niquer hein. Mathéo ! Mathéo ! C'est quoi cette conduite de plouc là ? J'ai eu un problème. Ouais mais moi, tu vas avoir un très gros problème. Tu vas avoir une conduite de plouc comme ça, ok ? On va faire un braquage de banque, tu rentres dans une voiture de police. Empêche-toi. Oui, oui, mais c'est parce qu'elle est... Allez, allez, allez ! Oui, 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 oui ! Bla, 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 bla. Là c'est bien. J'aime bien engueuler mes troupes, c'est cool aussi. Ok Mathéo, on attend tes ordres. Quelles sont tes indications ? C'est toi qui prends les leads. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura deux personnes qui vont être en première position. Nathan, tu vas venir avec moi, on va aller directement dans le coffre. Puis, Jack, tu vas aller voir le banquier, tu vas le braquer, etc. Et tout le reste, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la thune et ils vont la placer dans le canon. C'est comme ça ? Ok. Est-ce que je surveille le garage ou pas ? Au sniper ? Au cas où les gens rentrent. Non, 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 on va éviter de prendre des risques comme ça. Ah ouais, on va accrocher avec ça. C'est du petit calibre, ça. Let's go ! Du coup, parfait, vous avons entendu les instructions Mathéo. Du coup, vous mettez tous en place et let's go. Faudrait que tu me passes ton numéro. Comme ça, moi, quand je suis dehors, je pourrais t'appeler pour te donner des infos. Tu m'envoies un message quand je dois te dégarpire ou quand je dois te rejoindre au camion, ok ? 86, 75 ? Ouais, c'est ça. Vas-y, c'est parti, les gars. Allez, let's go. Je suis Mathéo, les gars. C'est le boss de la situation. C'est le lead. Il doit gérer. On va voir comment ça va se faire. Bonjour. Bouge fort, bouge fort. Wow. Wow. Bonjour, monsieur le banquier. Ça vaut quoi ? Un collègue et des menottes. Vous allez avoir un peu stressé. Mettez-lui les menottes. Mettez-lui les menottes. Il faut un C4. Il faut un C4. Quelqu'un a un C4 ici, là ? Quelqu'un a un C4 sur lui, là ? Il faut un C4. Là, je sais pas où il est, il m'a déjà en radio. Oh, nice. Vas-y, il faut qu'il arrive. Eh, c'est trop bien, mec, de jouer. Franchement, j'avais dit que je jouerais une action RP comme ça avec les manfrotto et tout. Vas-y, il est en bas. Tu fais quoi, Zach ? Ah, tu peux l'ouvrir comme ça aussi ? Ok, ok. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a le C4. Sors-toi, sors-toi, Zach. Zachary, sors-toi. Zachary, sors-toi. Zachary, sors-toi. Ok. Ah, il est là. Parfait. GG, Zach. C'est carré. GG, c'est carré, ça, Zach. Allez. Let's go. Let's go. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y. Ok, let's go, on met tout dans le camion. Let's go. Mon gars, on va se faire un max de blé, mon pote. Et vraiment, l'objectif, c'est que personne ne se fasse attraper. Ok, je dépose les cassis ici. Ok, il y en a deux qui restent ici pour remonter le camion. Nous, on va chercher le reste. Go, descendre les valises. Go, descendre les valises. Il y en a deux autres qui se règle de mettre dans le camion. Oh, putain, tout ce qu'il y a, mon gars. Tout ce qu'il y a. Bon, par contre, j'arrête la musique. C'est trop pour moi. Je veux revoir ma famille, s'il vous plaît. Hop là. Il est content, mon perso. Mon perso est trop content, mon pote. On a pris 200 000. En fait, si on arrive à tout sortir, mais en fait, l'objectif, c'est vraiment pas de sortir l'argent. Enfin, si, c'est de sortir l'argent, mais c'est surtout au final de plus que tout le monde s'en sorte. Que personne ne se fasse choper. Tu m'as appelé ? Allô ? Ouais, tu m'as appelé ? Ouais, ouais, ouais. Ça va, ça avance bien, là, parce que ça commence à être chaud. J'essaie de les contenir, mais... Je t'avoue que là, ça avance bien. On a bientôt chargé tout le camion, là. On va bientôt pouvoir y aller, je pense. Ok, ok, j'essaie d'empêcher les flics de rentrée. Vas-y, ça marche. Ok, y'a plus rien. Euh... Mets-le dans le coffre, là. Mets-le dans son coffre, là. Mets-le dans son coffre, lui, là. Allez, tu restes là-dedans, ok ? Comme dirait certains acteurs très connus, ce tombeau sera votre tombeau, monsieur le banquier. Rentre, y'a beaucoup de flics, apparemment. Allez, on y va, on y va, rentre. Sors, Nathan. Lucas, ouais, c'est bon, tu peux venir. Le camion est chargé, on peut y aller, là. Ok, ça marche, ça marche. Apparemment, y'a vraiment beaucoup de flics devant, donc dépêche-toi. Euh, il arrive, ok ? Donc mettez-vous dans vos voitures, prêts à partir. Euh... Y'a un camion qui va ouvrir la route, ok ? Euh... Je vais pas vous cacher que celui qui sera dans le camion prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Euh... Soit y'a personne qui va dans le camion, soit tout le monde dans les Kouruma, mais il va falloir vraiment se speeder, en fait. Devant, il va être chiant. Faudrait que tu te caches à l'arrière. Je vais dire comme quoi j'ai trouvé le camion ici et que je le ramène à commissariat. Vas-y, vas-y, quoi ? Ok ? Et vous autres, dès qu'ils ouvrent les barrières, vous vous bombardez avec vos bagnoles pour pas... Pour pas vous fassiez choper, vous vous dispersez. Et on se rejoint au manoir. Euh... J'ai des infos extérieures. Ils sont tous en train de descendre ici, hein. Ils sont tous en train de descendre en barrière. Ok, bah go, alors. Go, 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 go. Sortez-vous. On perd toutes les caisses, on a perdu toutes les caisses, on a perdu toutes les caisses. Mais y'en a encore, c'est pas grave, c'est pas grave, ils vont les ramasser. Mais... Mais non... Elles tiennent pas dans le camion. Non, merde. Attends... Oh putain, c'est grillé. Oh putain. Faut qu'ils reculent. Faut qu'ils reculent, elles tiennent pas dans le camion. 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 Attends, parce qu'elles tiennent pas dans le camion, mec. Elles tiennent pas dans le camion. Comment on fait si elles tiennent pas dans le camion, les frérots ? Eh, du coup, il est sorti tout seul, hein. Je suis pas sorti avec lui, les gars. Va falloir m'extilterer, hein. Ok, là, Koumouruma, faut que tu m'extrais absolument d'ici. On a le banquier en otage. J'ouvrais les barrières. J'ouvrais tout de suite. On a encore nos hommes derrière, comme vous pouvez le voir avec l'otage. Vous devez nous faire sortir. Oh, faut absolument dire aux autres radios qu'ils peuvent pas sortir, hein. Pourquoi ils nous suivent ? Pourquoi ils nous suivent, lui ? Arrête de nous suivre, là ! Non, tu vois, ici, là, à droite, le petit tunnel, tu vois, à droite, le petit tunnel, ici, là. Et c'est vrai qu'ils fassent demi-tour pour pas qu'ils soient derrière nous, ok ? Ouais, tu me déposes, là. Les tunnels, vas-y, dépose-moi, ici. Tu me déposes, ici, tu me déposes. Vas-y, dépose-moi, dépose-moi. Stop, 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 stop. Jack, stop. Ok. Pfff. Wesh. Euh... Ouais. Je t'explique, quoi. Faut annuler le plan pour le bainoir, hein. Faut annuler le plan tout court parce que t'as apporté la moitié de l'argent, mais on a récupéré. J'ai réussi à m'extraire grâce au gars, là. Sauf que je suis dans un endroit vraiment chelou, dans un tunnel un peu sombre, là. À côté de la plage, je suis entré dans un espèce de tunnel qui donne sur une forêt, là, tu sais. Ah, je vois, je vois, je vois. Vas-y, j'arrive, j'arrive. Vas-y, vas-y venir me chercher. Ouais, ouais, t'es dans des égouts, j'arrive. Ouais. Ok, bon. Nous, je vais pas vous cacher. On était... On était un peu dans la... Oh. T'es qui, toi ? T'es qui, toi ? Oh, t'es qui, toi ? T'es qui, toi ? Mets-toi contre le mur. Arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger. Lâche ton arme. Lâche ton arme tout de suite. Lâche ton arme tout de suite. Lâche ton arme tout de suite. Ok. T'es qui, toi ? Allô ? T'es qui, toi ? Excusez-moi, j'avais un problème de voix. Excusez-moi. T'es qui, toi ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Visité, j'avais pas vu cet endroit de la ville. Visité, frère, qu'est-ce que tu fous, là ? T'es coincé contre un mur, gros, dans le noir, avec une arme. J'étais parti pisser, mais j'avais peur du noir, tu sais. T'avais peur du noir alors que t'étais en plein dans le noir. Pour ça que j'avais mon arme. Ok. Bon, vas-y. Tu vas poser ton appareil photo, là, parce que je veux pas que tu prennes de preuve, là. T'es là, chef. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais, attends. J'ai trouvé ce mec-là, là. J'ai trouvé ce mec-là, dans le noir tout seul, avec une arme dans les mains. Je sais pas ce qu'il fout ici, là. Il est trop bizarre. Tu vas repartir tout doucement et tranquillement vers la sortie. Est-ce qu'on est d'accord ? Allez. On est d'accord, pas de problème, chef. Ok. Le manoir a été pris, hein. Le manoir a été pris pour par des consagons de revol. Ok, le manoir a été pris. Euh, Lucas ! Lucas, on fait comment, là ? Comment, là, le manoir a été pris ? On fait quoi ? Le manoir, je sais pas, euh... C'est compliqué, parce que moi, j'ai pas mon équipement, là. On se pose dans un E2, histoire de réfléchir, et puis euh... Vas-y. Et puis on réfléchira, là, comment... Comment récupérer le manoir, vas-y, vas-y. Allez, on a l'argent, par contre, rassurément, on a l'argent, les gars. Malheureusement, on m'a permis en route. Mais euh... Attendez, vous allez m'expliquer ça. Vous allez m'expliquer ça à l'intérieur, les gars. Trop bizarre, le mec tout seul dans le tunnel, hein. Il faudra essayer de le revoir un jour, hein. Il m'a fait rire, en vrai. Vous pensez qu'il faisait quoi, là ? Bon, euh... Je veux un bilan, là. Euh... C'est Paul qui va le faire. Bilan, je veux un bilan. Tout de suite. En gros, euh... Avec Mathéo, euh... Ben, euh... La... La pote, c'est le recrut, voici. Mais moi, euh... Vous êtes partis, on avait l'argent. Euh... Donc euh... L'otage, on l'a planqué en dessous des escaliers. Donc ils ont fouillé avant qu'ils ne l'ont pas trouvé. On leur a dit, c'est simple. Vous nous tirez dessus, on l'a bat. On l'avait pas là, on l'a... Là, ils doivent être en train de le chercher. Ok. Du coup, euh... J'ai réussi à récupérer un peu de thunes. Il y en a qui sont partis sur le chemin. Mais du coup, euh... J'ai euh... J'ai récupéré, euh... Un million en tout cas. Ok. J'ai deux malletements. J'ai deux malletements. Euh... Et euh... Sur les gars qui se sont fait choper, on est à combien là ? Deux pertes, il me semble. Deux pertes. Ok. Bah écoutez, vous pouvez disposer. Euh... Prenez l'appartement en face, vous deux, avec Wassim, la nouvelle recrue. Et euh... Nous, avec Lucas, on va rester ici. Ok, parfait. Bien joué, Paul. Vous pouvez y aller. Euh... Lucas, euh... Il va falloir... Ouais, c'était compliqué. En fait, ce qui a été compliqué, c'est que les mallettes ne tenaient pas dans le coffre du camion, parce que j'avais l'impression que le camion du coffre était cassé. Euh... Je pense que le mieux, la prochaine fois, ce sera quand même de faire ça plus carré. Euh... On n'a pas eu beaucoup de pertes. Il y en a que deux pertes qui sont à l'hôpital et qui sont sous les verrous. C'est quand même pas beaucoup sur le nombre qu'on était. On a récupéré pas mal d'argent. Putain, faut que je retrouve ce mec qui était dans le tunnel noir, là. Je te jure qu'il m'a intrigué, ce mec-là. Qu'est-ce qu'il foutait, là ? Bon, vas-y, Lucas, je vais me coucher. Allez, bonne soirée. Bon, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi, perso, j'ai sur-kiffé. En fait, ce que j'ai sur-kiffé, c'est cette... Cette alchimie qu'il y a entre les Manfrotto, ensemble, et moi. Et euh... C'est trop bien, ce sentiment de se sentir soutenu par cette famille. Et j'adore ça. En tout cas, j'espère que vous aussi. Euh... Il faut que je trouve ce mec chelou, là, qui s'appelle Lucifer, là, qui était trop bizarre dans le noir, là. Ça m'a tracassé. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous kiffe. Peace.